Bonjour les mangeurs malins, on se retrouve comme chaque jour pour un épisode de révision de flashcard santé accompagné de l'IA. Comme première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons le NAD+. Et en ce qui concerne la deuxième flashcard qui sera inédite, nous aborderons la méthionine. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi le NAD+. Alors alors, c'est que la deuxième fois qu'on l'a en flashcard je crois, mais ça fait vraiment pas de mal de retomber dessus. Donc le NAD+, c'est un coenzyme qui est présent dans chaque cellule vivante. Pour aller un peu plus loin, on peut parler de ses rôles spécifiques vitaux, comme la conversion de certains nutriments en énergie. Il faut savoir que le NAD+, joue un rôle important aussi dans les réactions d'oxydon réduction, d'oxydo réduction pardon. Ce qui lui permet plus facilement de transférer des électrons entre plusieurs molécules. Et quand lui-même accepte des électrons, il se transforme en NADH, qui est en fait sa forme réduite. Et là, il joue un rôle crucial dans l'énergie et notamment dans le fameux cycle de Krebs. Hashtag cycle de l'acide citrique. Je ne sais pas quoi ajouter là, sauf peut-être rapidement en pratique. On peut aborder le fait qu'avec l'âge, on a des niveaux de NAD+, qui régressent. Voilà, je ne sais pas quoi ajouter. Donc on va passer tout de suite à la vérif. C'est parti ! C'est quoi le NAD+, ? Le NAD+, nicotinamide adénine dinucléotide, est une coenzyme présente dans toutes les cellules vivantes. Il joue un rôle crucial dans le métabolisme énergétique en aidant à convertir les nutriments en énergie, notamment à travers les voies métaboliques comme la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire mitochondriale. Le NAD+, est essentiel à la production d'ATP, la monnaie énergétique de nos cellules. Sur le plan biochimique, le NAD+, est une molécule qui peut accepter des électrons pour devenir du NADH. Cette réaction est essentielle dans le métabolisme oxidatif. Pendant la glycolyse et le cycle de Krebs, le NAD+, est réduit, gagne des électrons pour devenir du NADH, qui transporte ces électrons vers la chaîne respiratoire mitochondriale pour générer de l'ATP via la phosphorylation oxidative. Sans NAD+, la production d'énergie s'effondrerait, car la chaîne respiratoire ne pourrait pas fonctionner efficacement. Imagine le NAD+, comme une voiture de course qui transporte des électrons, son carburant, entre les différentes étapes du métabolisme énergétique. Sans elle, les cellules ne peuvent pas brûler, le carburant, les électrons, pour produire de l'énergie. Le NAD+, a été découvert au début du XXe siècle par des chercheurs qui cherchaient à comprendre les mécanismes de la fermentation alcoolique. Le nom « nicotinamide adénine dinucléotide » fait référence à ses deux principaux composants. Le nicotinamide, dérivé de la vitamine B3, niacine, et l'adénine, une base azotée que l'on trouve dans l'ATP. L'acronyme NAD provient de nicotinamide adénine dinucléotide, avec le plus indiquant sa forme oxydée. Pense au NAD+, comme un super-héros métabolique qui recharge les batteries de ton corps. Sans lui, tes cellules seraient aussi efficaces que des téléphones sans batterie. Ça ne fonctionnerait pas très longtemps. En pratique, les niveaux de NAD+, tendent à diminuer avec l'âge, ce qui contribue au vieillissement cellulaire et à la baisse de production d'énergie. Certaines recherches s'intéressent à la supplémentation en précurseur du NAD+, comme le nicotinamide riboside ou le NMN, pour ralentir le vieillissement, améliorer la fonction mitochondriale et augmenter l'énergie cellulaire. Cela pourrait également avoir des applications dans la prévention des maladies liées à l'âge, comme les maladies neurodégénératives. Recettes et techniques culinaires Pour soutenir naturellement les niveaux de NAD+, pense à intégrer des aliments riches en niacine, vitamine B3, comme le poulet, le thon, le saumon, les cacahuètes et les champignons dans tes recettes. Une bonne idée serait une salade de saumon grillé aux cacahuètes et champignons, pour donner un coup de pouce à tes mitochondries. Pas mal. Lien interdisciplinaire Le NAD+, est synthétisé à partir de la niacine, vitamine B3. Donc, une alimentation riche en B3 est essentielle pour maintenir des niveaux sains de NAD+. Sommeil Un bon sommeil permet de réguler les processus métaboliques, y compris la production de NAD+. Activité physique L'exercice stimule l'activation du NAD+, en augmentant la demande en énergie des cellules musculaires. Santé mentale Le NAD+, est impliqué dans les fonctions cérébrales, et une diminution de ces niveaux peut être liée à des troubles cognitifs ou de l'humeur. Santé environnementale Les toxines environnementales et le stress oxydatif peuvent épuiser les réserves de NAD+, rendant la cellule moins efficace dans la réparation des dommages. Il ne faut pas confondre le NAD+, avec le NADH, même s'ils sont liés. Le NAD+, est la forme oxydée qui accepte des électrons, tandis que le NADH est la forme réduite qui transporte ces électrons vers la chaîne respiratoire pour produire de l'énergie. Clarification de termes similaires Ne confonds pas le NAD+, avec l'ATP. Le NAD+, transporte les électrons, tandis que l'ATP stocke l'énergie sous forme chimique. Pour te rappeler le rôle du NAD+, pense à NAD+, aux nutrients are delivered. Il aide à transformer les nutriments en énergie en délivrant des électrons là où il faut. Quels sont les deux principaux rôles du NAD+, dans la production d'énergie cellulaire ? Hâte de voir ta réponse pour continuer à approfondir ce sujet clé du métabolisme. Eh bien, ses rôles principaux sont premièrement son rôle en tant que coenzyme, et deuxièmement sa production d'énergie, bien que ce soit, on va dire, indirect par le biais du transport des électrons. Très bon début. Tu as bien compris le rôle fondamental du NAD+, dans le métabolisme énergétique. Mais pour être plus précis, voici les deux principaux rôles du NAD+, dans la production d'énergie cellulaire. 1. Coenzyme dans les réactions d'oxydoréduction Le NAD+, sert de coenzyme dans de nombreuses réactions métaboliques, notamment lors de la glycolyse et du cycle de Krebs. Il capte des électrons, se réduisant en NADH, et joue ainsi un rôle clé dans le transfert d'électrons. 2. Transporteur d'électrons pour la production d'ATP Le NADH, qui est la forme réduite du NAD+, transporte les électrons vers la chaîne respiratoire mitochondriale. C'est là que les électrons sont utilisés pour produire de l'ATP, via la phosphorylation oxidative, la principale source d'énergie pour les cellules. Donc, ta réponse est sur la bonne voie. Mais en ajoutant le détail sur le transfert d'électrons et la production d'ATP via la chaîne respiratoire, tu auras une compréhension encore plus claire du rôle du NAD+. Continue comme ça. Ok. C'est quoi la méthionine ? Alors, flashcard inédite, je suis surpris qu'on ne l'ait pas encore abordé, comme quoi on en apprend tous les jours. Alors, la méthionine, c'est un fameux acide aminé essentiel. Donc, comme beaucoup d'autres, il joue un rôle dans la synthèse de certaines protéines, mais aussi à protéger certains organes. Ça, par contre, je ne suis pas sûr desquelles, donc je ne vais pas les citer, sauf le foie où j'en suis sûr. Et ils protègent via aussi des capacités antioxydantes, ce qui est intéressant sur les acides aminés, car ils n'ont pas tous ces effets antioxydants plutôt significatifs. Ce qui est intéressant à préciser, c'est qu'il y a un groupe méthyl dans la méthionine, d'où son préfixe mété ou méthionine. Donc, très 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 important. On peut même faire un lien avec ses cousines vitamines B9 et B12, juste par rapport au groupe méthyl. Que dire d'un point de vue culinaire ? Sa source, c'est les produits animaux, voire certains produits laitiers. J'abordais tout à l'heure la vitamine B12 dans ses cousines ayant un groupe méthyl, et c'est intéressant parce que la B12 est cruciale pour pouvoir synthétiser et assimiler correctement cette fameuse méthionine. J'ai un souvenir que dans les cours, on ait abordé cette acidamine essentielle qu'est la méthionine pour la santé des cheveux et de beaucoup de substances aux extrémités de notre corps, comme les ongles, les cheveux, les poils, etc. Mais à la fois, j'en suis pas sûr, et de l'autre côté aussi, même si j'en suis sûr d'avoir entendu ça, je n'ai rien vu dans la littérature scientifique, donc à approfondir. Et puis, c'est pas non plus hyper important, contrairement à ces autres bienfaits cités juste avant. Oui, pour revenir avant que j'oublie sur le préfixe, je disais met ou méthio, c'est mieux. Méthio, qui rappelle le groupe méthyl, mais aussi le groupe souffré, parce que tchio, tcholo, tcholo souffre. Je ne sais plus les autres organes qui sont impactés positivement via cette méthionine, à part le foie. Je dirais bien les reins et la rate, mais alors là, je ne suis vraiment pas sûr. Niveau posologie, je ne vais pas m'avancer. Je vais attendre qu'on ait au moins cette flashcard dans le deck, comme ça on ajoutera les algeirs, les algeaux et les types de population. Bref, passons tout de suite à la vérif, c'est parti. C'est quoi la méthionine ? La méthionine est un acide aminé essentiel, ce qui signifie que notre corps ne peut pas la synthétiser et qu'elle doit être obtenue par l'alimentation. Elle joue un rôle crucial dans la synthèse des protéines et est également importante pour le métabolisme des graisses, en particulier pour la production de certains composés soufrés essentiels, comme la cystéine et le glutathion, qui ont des propriétés antioxydantes. La méthionine est souvent impliquée dans le cycle de la méthylation, un processus biochimique qui est fondamental pour l'expression des gènes, la détoxification et la production d'énergie. Dans ce cycle, la méthionine est convertie en S-adénocylméthionine, SAM, qui est un donneur de groupes méthyls pour de nombreuses réactions. Ah oui. Après avoir donné son groupe méthyls, le SAM se transforme en homocystéine, qui peut soit être recyclé en méthionine via la vitamine B12 et le folate, soit être convertie en cystéine, une autre acide aminé. Ah oui. Pense à la méthionine comme à une clé qui ouvre la porte du cycle de la méthylation, en permettant la conversion d'autres molécules, comme l'homocystéine, et en apportant l'élément soufre nécessaire à la production d'antioxydants essentiels, comme le glutathion. Le nom méthionine provient de méthyl, CH3, un groupe chimique qu'elle contient, et du suffixe "-ine", qui indique qu'il s'agit d'un acide aminé. La méthionine a été identifiée pour la première fois dans les années 1920 lors de l'analyse des protéines. Imagine la méthionine comme un ingénieur chimiste dans une usine, toujours occupée à construire de nouveaux composants pour ton corps. Elle s'assure que les produits essentiels, comme le glutathion, sont toujours fabriqués, tout en recyclant les déchets comme l'homocystéine, pour éviter que l'usine ne soit inondée de toxines. La méthionine est importante pour la santé du foie, car elle aide à détoxifier les substances via le glutathion. Elle est également utilisée dans les régimes alimentaires pour soutenir les fonctions hépatiques, en particulier dans le cas de maladies du foie ou d'intoxication. De plus, des niveaux adéquats de méthionine sont essentiels pour maintenir des cheveux, des ongles et une peau sain, car elles contribuent à la formation du collagène et de la kératine. Recettes et techniques culinaires Les sources alimentaires riches en méthionine incluent les œufs, le poisson, les viandes, les graines de sésame et les légumineuses. Un plat simple comme un bol de quinoa avec du saumon, des œufs pochés et des graines de sésame peut fournir une bonne dose de méthionine pour soutenir ton métabolisme. Lien interdisciplinaire Nutrition La méthionine est un précurseur du glutathion, un antioxydant crucial pour la détoxification. Sommeil La méthionine participe indirectement à la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine, qui est convertie en mélatonine, l'hormone du sommeil. Activité physique Elle est essentielle pour la récupération musculaire, car elle soutient la synthèse protéique. Santé mentale Le cycle de la méthylation est impliqué dans la régulation de l'humeur et dans la production de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine. Santé environnementale Le rôle de la méthionine dans la détoxification, via le glutathion, est crucial pour protéger le corps contre les polluants environnementaux. Comparaison et contraste Il ne faut pas confondre la méthionine avec d'autres acides aminés soufrés, comme la cystéine. La méthionine est un acide aminé essentiel, tandis que la cystéine peut être synthétisée à partir de la méthionine, ce qui rend cette dernière d'autant plus importante dans notre alimentation. Clarification de termes similaires Le SAM, ou S-adénocylméthionine, est un métabolite dérivé de la méthionine qui agit comme donneur de groupe méthyl. Ne confonds pas SAM avec la méthionine elle-même, bien que les deux jouent des rôles clés dans le cycle de la méthylation. Pour te rappeler le rôle de la méthionine, pense à méthionine, méthylée et protégée. Elle est la clé du processus de méthylation et aide à protéger le corps grâce à la production d'antioxydants comme le glutathion. Quelles sont les deux principales voies métaboliques dans lesquelles la méthionine joue un rôle central? Hâte de lire ta réponse pour voir comment tu maîtrises ce nouvel acide aminé essentiel. Ah là, c'est plus facile. Rôle 1, la méthylation, d'où son nom, et rôle 2, la synthèse de protéines. Exactement, tu as bien compris les rôles clés de la méthionine. Voici un peu plus de précisions. 1. Méthylation. La méthionine est le précurseur du SAM, qui est un donneur de groupe méthyl essentiel pour de nombreuses réactions biochimiques, notamment l'expression des gènes, la détoxification et la production de neurotransmetteurs. 2. Synthèse de protéines. La méthionine, en tant qu'acide aminé essentiel, est utilisée directement dans la construction des protéines. Elle est souvent le premier acide aminé dans la séquence de toute nouvelle protéine, car elle est codée par le codon OG, qui marque le début de la traduction de l'ARNM en protéines. Oh, intéressant. Bravo pour cette compréhension précise. Continue sur cette lancée. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !